On n'a pas des souvenirs précis quand on a 5 ans et demi, mais j'ai des flashs. Et je me rappelle qu'à un certain endroit, je me suis assis sur un caillou et j'ai dit « Non, je n'avance plus, je ne peux plus marcher ». Évidemment, ma mère n'avait plus attention pour ma sœur qui était plus jeune. Et je ne voulais plus lancer, elle a dû revenir me chercher, me porter elle-même. En janvier 1939, manifestement, l'armée républicaine est en train de perdre la guerre. Et on assiste, à partir de la Catalogne, à la retirada. Un raz-de-marée de 500 000 personnes se dirige vers la frontière française et passe de l'autre côté, entre le 27 janvier et le 12 février 1939. On a passé 3 jours de marche et 2 jours de la nuit. On a couché sur la neige avec mes deux gosses et marché, marché. J'avais la poussette du petit l'afall du l'AGT, la muntanya, qu'est-ce que voulait que je me fasse. On disait «i la França ». Après cette muntanya c'est la França. C'est la França, mais derrière cette muntanya hi avait une autre muntanya. Et après une autre muntanya, vous savez. Et ça a été loin, je vous assure que ça a été loin. C'est là qu'on a appris le premier mot de français. « Allez, 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 allez. » Et nous pousser vers une prairie près de la gare où on est resté la première nuit. Fin février 1939, comme la plupart des réfugiés espagnols, il sera amené à rentrer en France. Il restera dans ce fameux camp d'Argelès pendant plusieurs mois où on leur fera différentes pressions. Il y avait une table avec un officier français. À côté il y avait une table avec un représentant du gouvernement franquiste. Et on leur disait « vous avez le choix, ou la Légion, ou l'Espagne ». Et lui il disait « ni l'Espagne, ni la Légion ». Et lui il disait « ni l'Espagne, ni l'Espagne, ni l'Espagne, ni l'Espagne ».